Salut mon chouchou, tout de bien ? C'est Gabi de Les Brésiliens. On continue notre série de vocabulaire et culture. Aujourd'hui, on est dans une académie. Académie, c'est une salle de sport, une salle de gym. Au Brésil, on en a 50 000. On en a partout dans la rue de ma mère, par exemple. Ma mère habite, elle en a 6 au total. Et on va faire un petit tour, on va voir. C'est beaucoup plus développé chez nous. Ça commence en France, mais on a des années-lumière. On a des années-lumière devant vous. Donc ici, par exemple, on a plusieurs cours. Donc, en plus de faire du sport, de la musculation, tu peux aussi, par exemple, faire des cours des bikes. Donc, tu vas faire du vélo à l'intérieur ou d'abdomen, par exemple. On va faire un petit tour. Et donc, en plus de toutes les machines et la musique qu'on entend beaucoup, on a aussi souvent des espaces comme ça, où il y aura des cours plus spécifiques, soit des cours fonctionnels. C'est des cours plus spécialisés pour perdre la graisse et faire du renforcement musculaire en même temps. Il y a certaines machines, certains poids livres, comme ça aussi. En plus de l'académie traditionnelle, où on aura plusieurs cours différents, on a même aussi des académies, comme celle-ci. C'est plus spécialisé dans les sports de combat. Et du coup, tu vas avoir, par exemple, du Muay Thai, du boxe. Il y a plusieurs horaires. Il y a même du boxe sparing. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et ce qui est drôle, c'est que tu as aussi, par exemple, dans la salle de sport déjà, un restaurant, où tu peux venir manger chaque jour. Ça change un peu le menu. On va demander ce que c'est le menu d'aujourd'hui. Quel que est le menu d'aujourd'hui? Aujourd'hui. É, fala que c'est parti. Aujourd'hui, notre menu est coupin assado, filé milanesa, filé de peixe milanesa et filé de frango grelhado. Et ce qui vient d'aujourd'hui? Arroz, arroz integral. Et vous pouvez choisir quel des deux types de arroz que vous souhaitez. Feijão. Nous avons les guarnis, que c'est la main de la cuisine, espagueti à bolognese, creme de milho et farofa. Nossa Senhora, mais là, il faut vraiment faire beaucoup de sport, parce que si tu viens après manger ici, c'est hyper bon. Ça a l'air d'être bon en tout cas. Muito obrigada. Et je vais vous montrer la salle, juste par curiosité. C'est quand même intéressant. Donc voilà, c'est une salle hiver. Ici, en fin de journée, c'est rempli. Il y a des cours avec beaucoup de monde. Ils font même des entraînements à l'extérieur aussi. Là-bas, il y a une petite pedouze. Donc c'est plutôt pas mal. Nous avions vu tout à l'heure une académie de façon générale, avec plusieurs types de cours qu'on peut avoir. Mais on a aussi maintenant pas mal d'académies comme celle-ci, où c'est plus spécifique. Ici, on va avoir des cours qu'on appelle fonctionnaux, ou sinon, par exemple, les pilates. Et de coup, tu vas avoir des cours particuliers, directement avec la personne, ou en deux personnes maximales. Donc c'est bien plus personnalisé. Je vais vous montrer rapidement la salle des pilates, vous allez voir. Donc ici, on a certains appareils qui sont très spécifiques pour les pilates. Et après, dans la salle où on va avoir des cours personnels. A gente pode subir na salle de personnel normal, pour mostrar? On peut, on peut, on va se protéger, et il y a une salle. Ça va, on va. On va subir une salle. Et ici, donc, c'est la salle des fonctionnal. Donc c'est des appareils de musculation normal, mais tu auras un prof avec toi qui va faire des exercices spécifiques avec toi. Voilà. Rien d'exceptionnel, mais particulier, quoi. Et du coup, je vais finir cette vidéo de façon rigolote, en faisant des abdos. Voilà. On est arrivé à la fin. J'espère que vous avez aimé connaître un peu plus de la culture brésilienne. On se voit dans la prochaine leçon. Beijo para vocês. Y até mais. Alors, celle-ci fait partie du making of. Donc à chaque fois que je vais demander pour faire des vidéos, ils sont très gentils. La plupart disent oui. Et finalement, après, ils veulent comprendre un peu plus. Donc je commence à raconter que je donne des corps de portugais au français. et ils sont en mode, je ne reviens pas. Gente, qual foi la reação que vocês tiveram et agora, porco ? Elle est famosa. J'étais en train de leur expliquer que des fois, quand on a de nouveaux élèves et qu'ils rentrent dans les cours, on fait des cours en direct, on se parle, et qu'ils sont très timides et qu'ils sont en mode, non, mais Gabi, elle est connue parce qu'elle a des trucs sur YouTube. Et du coup, les deux ont trop rigolés et ils disent, bah tiens, on est en train de rencontrer quelqu'un de très connu. Bon, qu'est-ce que tu t'en pour parler pour mes alunions là de France ? Ai, mon Dieu, qu'est-ce que je parle ? Gente, elle est famosa, je t'en m'en trop tremendo ici. Je ne suis pas pas non. Elle est famosa, si. Et vous, qu'est-ce que tu va parler pour nos nossos alunions, les dogues ? Manda un beijo. Vem pour le Brésil ? Qu'est-ce que tu aches-ce que c'est très cool que vous voulez apprendre portugais ? Venham pour le Brésil, venham pour le Brésil, venham connaître notre pays, ame notre pays, venham pour que c'est très bon. Alli, il y a une qui est逃ant, filme-la, elle est逃ant. Elle est en train de Vem, viens, 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 je vais te prendre. Alors, voilà, le faire. C'est parti. Tu as bien aimé cette leçon ? Alors laisse-moi un gemme ou un commentaire pour que je le sais. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafésinho-brasileiro.com Cafésinho-brasileiro est notre cours complète portugais-brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons des portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais-brésilien. Plus d'informations sur cafésinho-brasileiro.com ou dans la description de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501